likez partagez la vidéo dans tous les groupes maximum de partage cnrd vous allez tout faire vous allez monter vous allez descendre inchallah vous allez échouer vous allez tout faire est du côté du peuple pas des menteurs pas des manipulateurs et je le dis à qui veut l'attendre le cnrd n'est pas les élus du peuple aucun guinéen n'a voté pour le cnrd ils sont illégal ils sont illégitimes ne représente pas le peuple de guinée dans toute personne qui va mettre sa vie pour de l'argent vous serez le gros perdant vous savez on vous a parlé du cas de ici c'est la presse libérienne comme vous le voyez vérité le cas de calife vous voyez shérif calife shérif vous voyez on a vu les gens du cnrd sorti ici monter des mensonges de toutes pièces qu'un libérien aurait reçu je ne sais pas combien de mille de dollars dans le but de déstabiliser la guinée ils avaient dit ça c'est ce même monsieur qui a été jugé aux libériens voilà comme vous le voyez ici c'est le même monsieur jugé aux libériens dans le cas des accusations des bandits du cnrd il n'y avait même pas de preuves il fallait voir les médias comme médias guinée en train de raconter des salades que ce dernier shérif a perçu de l'argent il veut déstabiliser pourtant il a été jugé il n'y avait même pas de preuves ce n'était que des allégations du cnrd par leur propagande parce que les bandits aujourd'hui tous leurs soucis qu'ont le président Alpha Conde appeler aux libériens le monsieur a été attendu par la justice ceux qui l'accusaient il n'y avait rien dans le dossier donc ils ont jugé de le libérer parce qu'il n'y avait rien dans le dossier dire à quelqu'un il a reçu tel montant où sont les preuves il a parlé avec tel voici ceux où sont les âmes donc il n'y avait rien le monsieur a été jugé c'est-à-dire on l'a jugé c'est-à-dire il n'y avait rien contre lui maintenant le cnrd parce que dans leur soif ils ont déjà fait la propagande il faut tout faire pour avoir le nommé calife shérif donc le monsieur était en prison des gens sont venus 4 heures du matin à la prison pour enlever le nommé calife shérif ils sont venus à 4 heures du matin pour enlever le monsieur dont le cnrd a tous les prix ils sont prêts à mettre tout les gens ont manifesté la semaine passée au Libéria ils ont manifesté ils ont dit au ministre de la justice que si on ne fait pas sortir qu'à l'île que la justice a blanchi que si attendez il y a un bâtard là on va l'enlever et puis on va continuer notre truc donc le nommé Khalil pour vous dire que les bandits veulent tellement avoir le monsieur en complicité avec certaines autorités du Libéria le monsieur a été enlevé 4 heures du matin et les gens ont manifesté le lendemain pour exiger au ministre de la justice que le monsieur soit libéré qu'on le montre vous savez c'est aujourd'hui les gens le dernier délai soit ce monsieur aussi son cas c'est en complicité avec les bandits du CNRD parce que ce sont eux les accusations et autres aucun libérien ne va se lever pour dire à un libérien oh il veut faire ceci cela c'est là je vous ai dit le CNRD ça dit ils n'ont pas de programme ils n'ont rien d'autre c'est eux qui parlent de déstabilisation mais vous avez pris les armes pour venir déstabiliser la Guinée depuis que vous êtes venus même le cas des personnes arrêtées prions que les personnes qu'ils ont arrêtées que Vernie ne soit pas dedans c'est ça notre prière aujourd'hui que les personnes arrêtées que Vernie ne soit pas dedans notre prière c'est ça que les personnes qu'eux ils ont arrêtées notre prière que Vernie ne soit pas dedans ça je vous le dis CNRD vous allez tout faire pourtant vous n'avez pas parlé de la décision de justice au Libéria que le nommé chérif dont vous étiez en train de faire ça dit des allégations contre le Fama ici qu'il a reçu de l'argent sans preuve rien pourtant la justice de Libéria pourtant vous ne vous êtes pas flanqué là-bas pour aller dire voici les preuves la justice libérienne a décidé de libérer le monsieur pourquoi le monsieur a disparu 4h du matin pourquoi le monsieur a disparu c'est vous qui avez intérêt c'est-à-dire c'est vous qui voulez à tout prix le monsieur vous avez vu les manifestations vous pensez que vos mensonges que des gens vont prendre vous n'êtes pas un gouvernement démocratiquement élu le 5 septembre le 5 septembre ce que vous avez fait et je crois que les libériens c'est pourquoi nous devons faire il ne faut pas que le libérien joue le jeu des bandits du CNRD il ne faut pas que le libérien rentre dans le jeu des bandits de Conakry prions Allah que Verner ne soit pas parmi les gens c'est tout ce qu'on entraîne tout notre prière aujourd'hui c'est ça mais que tous les traites tous les traites seront démasqués tous les traites tous les complices ceux qui font semblant nous sommes avec vous mais au fond vous êtes avec le CNRD nous sommes avec vous mais vous êtes avec le CNRD c'est vous qui allez perdre Dieu est du côté de la vérité est du côté de la vérité vous allez échouer dans votre forfaiture c'est l'argent que vous vous voulez nous c'est le bonheur de ce pays que nous voulons vous les traites vous qui dites que vous travaillez avec le CNRD c'est l'argent Mamadi n'a pas été éludé ces gens là déjà vous voyez le retard qu'ils ont mis le vol le chaos les disparitions c'est vous qui allez perdre être complice de ces bandits là être complice de ces bandits là j'attends mes gars du côté de l'Iberia pour confirmer si Verni est arrêté ou pas dans dans trois heures quatre heures je vais vous donner la réponse de ça j'attends aussi mes réseaux du côté de l'Iberia si effectivement il est parmi les gens ou non mais ce qui reste clair le nommé shérif comme vous avez vu ça c'est dans les médias même au Libéia celui qui a été accusé du côté de l'Iberia par les bandits du CNRD de comploter contre la Guinée il a été jugé au Libéia rien n'a été retenu contre lui il n'y avait rien il n'y avait pas de preuves c'est facile de dire quelqu'un veut faire le coup d'état coup d'état avec quoi quel plan où sont les hommes mais pour eux ils pensent que tous les autres pays mais l'inquiétude des gens ceux qui ont enlevé shérif à 4h du matin ne seraient pas en complicité avec le CNRD voici un autre point d'interrogation parce que dans tous leurs plans aujourd'hui ils ne veulent pas travailler ils ne veulent pas faire de sérieux ils ne veulent pas organiser des élections les bandits des gangsters venus par un coup d'état les bandits c'est eux qui parlent sécurité de la sécurité nationale mais les bandits c'est le président de la république que vous les bandits vous les gangsters vous avez enlevé le 5 septembre de quelle sécurité combien de Guinéens meurent aujourd'hui combien de Guinéens enlevé des civils les phoniquemangés les bilots combien de civils aujourd'hui portaient disparu les simangas combien de civils aujourd'hui portaient disparu dans ce pays bande de bandits contre sécurité nationale combien de Guinéens combien de Guinéens portaient disparu combien de Guinéens attendez un autre mot dit ici c'est la page des patriotes voilà non on aura toute la vérité dans quelques heures voilà parce que le CNRD pensait que non tous leurs réseaux on n'allait pas démanteler Wallah c'est Allah Fatiha tous les complices vous pensez que vous êtes caché hé l'argent que vous prenez là pour mettre la vie des gens des innocents en danger sachez que le jour du jugement vous allez répondre l'argent là ça ne va pas vous servir l'argent que vous prenez là ça ne va pas vous servir aucun Guinéens aujourd'hui ne veut du CNRD tous les bons Guinéens n'attendent Mamadou il ne faut même pas il ne faut même pas les répondre moi je suis là ils ont tenté par tous les moyens ils vont toujours continuer ils n'ont qu'à passer par tous les moyens moi en tout cas je suis là le CNRD je sais déjà c'est quoi votre plan oui Damaro il est gênant il faut l'éliminer ça ne me fait ni chaud ni froid je vous ai dit si ce n'est pas moi c'est quelqu'un d'autre si ce n'est pas moi Anso Damaro ce que je suis en train de faire c'est d'autres Guinéens qui vont le faire et je vous ai dit crainte c'est-à-dire peur zéro de mon côté peur zéro de mon côté je sais que je suis sur la voie de la vérité vous n'êtes pas des élus du peuple vous êtes des bandits vous savez comment vous êtes venus au pouvoir vous le saviez soit vous faites ce que le peuple demande des élections et vous foutez le camp tant que vous ne le faites pas nous n'allons pas arrêter vous ne méritez pas vous êtes des vauriens vous ne devez pas être à la tête de ce pays au 21ème siècle nous avons assez de Guinéens de bons Guinéens compétents par rapport à vous des guignols réunis si vous pensez que vos menaces oui ici c'est les Etats-Unis vous avez trop duré vous avez trop duré venez moi je vous ai dit moi je vous ai dit depuis longtemps venez et puis je vous ai dit nous sommes à 2% on n'a pas encore commencé on attend d'abord il n'a qu'à parler non comme ça on va tout étaler la vidéo d'hier ça a aidé beaucoup tous ceux qui n'étaient pas avertis ils sont tous avertis la vidéo d'hier ça a alerté beaucoup de personnes ceux qui étaient impridents maintenant ils savent maintenant quoi faire parce que malgré que j'ai parlé en parabole ici d'autres pensaient que je bluffais d'autres pensaient que moi c'était du bluff mais je vous ai dit ce que j'ai c'est la bombe mais je ne suis pas pressé pas à part c'est un AD voilà moi je vous ai dit une chose c'est Dieu ça dit vous êtes étonné souvent oh Damaro moi je n'invente rien je ne crée rien je suis là je fais mon Uber vous me voyez si j'étais dans les si j'étais dans les conditions je n'allais même pas faire le Uber j'allais être là uniquement pour prendre les appels comme le font les journalistes moi je c'est à dire c'est mon Uber qui me nourrit donc c'est pourquoi je sors chaque jour pour aller travailler je ne suis pas comme vos blogueurs feignants ceux-là qui prennent dans vos mains pour dire donne nous on va vous donner l'information moi je l'ai dit mes gars mes grands qui sont dans le CNRD même demain ils me donnent je vais bouffer mais personne je dis bien je ne suis pas influençable personne ne va moi m'appeler Damaro voici tel montant il faut laisser le CNRD vous savez ce que je vais leur dire même si l'argent est devant moi je dis non prends ton argent je ne veux pas maintenant c'est quand tu ne veux pas vraiment ce que je te dis tu vas me donner je vais bouffer mais je ne vais pas prendre ton argent faire le contraire non tu me donnes tu dis tiens Damaro je veux que tu laisses je vais te dire non je n'ai pas besoin de ton argent parce que si je prends ton argent je viens m'asseoir tout ce que tu vas dire ou c'est à dire faire contre moi ça va me prendre c'est pourquoi je vous dis le CNRD vous allez voir les marabouts vous allez tout faire contre moi mais tant que moi je jure au bon Dieu de me protéger vous ne pouvez rien contre moi vous ne pouvez rien ça je vous le dis et vous ne pourrez rien contre moi donc famille prions le bon Dieu que du côté du Libéria que Verny ne soit pas parmi les gens parce que le CNRD aujourd'hui si c'est de l'argent ils sont en train de tout donner tout donner mais tout en oeuvre ne vous fatiguez pas vous allez partir les gars ne vous fatiguez même pas vous saviez comment vous êtes venus l'engagement que vous avez pris devant le peuple de Guinée de partir avant le 31 décembre vous avez respecté vous avez respecté votre engagement est-ce que vous avez respecté l'engagement ce matin non non mais est-ce que vous avez respecté vous vous êtes qui vous avez dit ici le président n'avait pas droit à un troisième mandat transition trois ans ça ne suffit pas pour organiser des élections vous êtes venus trouver des milliards près de deux milliards de dollars vous ne demandez que 600 millions du jamais vu pour les élections dans un pays de la sous-région même la Côte d'Ivoire n'a pas dépensé 300 ou 400 millions de dollars mais vous pourtant vous avez trouvé près de deux milliards pourquoi vous n'avez pas pris 600 millions dans ça pour organiser des élections et foutre le camp oh l'or ça va se retourner contre vous vos sacrifices sataniques ça va se retourner contre vous Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui le fort Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui qui a le dernier mot les pleurs les cris du peuple de Guinée Allah subhanahu wa ta'ala va écouter Allah subhanahu wa ta'ala va exercer nos voeux parce que c'est le peuple dans sa majorité aujourd'hui c'est le peuple dans sa majorité aujourd'hui qui est fatigué du CNRD ils sont là hein donc je vous dis la famille voilà le CNRD c'est pas ailleurs vous allez chercher moi je vous ai dit mamadie ça va se casser dans la maison c'est la situation du pays qui va faire que les vrais hommes vont aller du côté du peuple mamadie a fait son coup d'état il a dit qu'il n'est pas venu pour servir Alpha Condé que lui il était venu donc je vous dis à ma corobo eux ils pensent que non c'est les américains les français les chinois les gens qui vont venir non mamadie c'est dans la maison même de la manière dont vous avez fait tomber vous avez trahi Alpha Condé mais vous ça ne sera pas une tradition ça sera une libération le mot que vous vous avez dit hier je vous ai dit c'est tout ce que vous avez dit là qui va se répéter de la plus vraie des manières vous savez vous vous avez menti vous avez fait croire à l'opposition guinéenne que vous étiez venu pour répondre à leur appel pourtant c'était faux et archi faux vous avez fait casser la maison de la Sérédale chercher à le nuire Sidi Atouré vous avez cassé pourtant c'était les têtes de l'opposition le FNDC vous avez dissous kidnappé Fonike Mange et Bilo où est la vérité dans ce que vous avez dit pour dire voilà le peuple c'était qui votre peuple pourtant vous étiez flanqué à Bambéto pourtant le leader c'est Selou Dallé de l'opposition mais est-ce que vous avez fait ce que Selou voulait donc c'est pour vous dire vous êtes des menteurs des manipulateurs des gangsters c'est une aide c'est une aide oh non et ça ne marchera pas ne vous fatiguez même pas ne vous fatiguez même pas vous ne voyez pas les faux marabouts sont en train de vous taper là-bas Amara Idi Amin combien de faux marabouts vous ont tapé là-bas combien de faux marabouts vous avez donné combien de milliards à des marabouts vous avez fait combien de sacrifices mais c'est vous qui allez perdre parce que vous ne croyez pas à Allah Dieu est juste tout ce qui est juste Dieu est pour ça Dieu est contre l'injustice Allah mais vous vous flanquez dans des boubous blancs non moi je suis tant tant autant sali moi mais oui omuga roma Allah Shaitan Rakira on a nanam Farid sacrifice Ngari les disciples de Shaitan Allah c'est Dieu qui nous a tous créés Shaitan Allah les bons musulmans Wallah ils ont des amour Biraman qui Allah nous perrè à Tongou des bandis réunis comme ça donc comme je vous l'ai dit on attend j'attends la confirmation 100% du côté de l'Iberia mais que tout le monde ait peur il y a des gens il faut avoir peur de tout ce que vous faites faites-le attention au fait Fira Bama sachez que même moi en Soudamaro c'est pourquoi je vous ai dit moi personne ne va m'appeler sur le plan militaire j'ai dit à tout le monde communication je vais le faire mais tout ce qui est militaire il ne faut pas qu'un militaire va m'appeler même en connexion avec tel il ne faut pas qu'un militaire va m'appeler tant le jour que vous allez dégager les bandits ce jour-là on va parler le jour vous m'appelez on va parler mais j'ai dit moi en Soudamaro je suis aux Etats-Unis je ne suis pas militaire je ne ferai pas partie d'un groupe militaire parce que je ne suis pas militaire mais on m'informe on me dit Damaro ils ont enlevé telle personne c'est pourquoi personne ne va moi m'avoir les militaires savent tous ceux qui m'ont appelé combien de fois je les ai garés je ne suis pas militaire et même si vous prenez le pouvoir c'est pas moi vous allez nommer votre président ou bien votre premier ministre mais la communication pour informer le peuple moi ça c'est mon rôle il y a beaucoup qui ont voulu de me piéger faire beaucoup de choses je les ai dit je ne suis pas complice de ça ok donc aucun militaire aucun militaire moi ne m'appelle pour dire Damaro mets moi en contact avec tel tel je ne le ferai pas mais le jour vous allez taper sur les bandits envoyez moi les images ça la communication ça je vais le faire le jour que vous allez attacher les bandits de Conakry ça je le fais gratuit pour vous ça je le fais le jour que vous allez attacher ces gens là il n'y a pas de média appelez moi je vous mets en live pour annoncer la bonne nouvelle au peuple de Guinée mais je ne serai pas associé à aucun mouvement militaire voilà je ne suis pas militaire donc merci à tout le monde voilà restez connectés d'ailleurs la journée d'aujourd'hui nous sommes là et on attend les nouvelles du côté du Libéria pour vous informer voilà j'attends mes informateurs du Libéria une fois qu'ils vont me faire le update mais je ne suis pas à la fin parce que c'est le plus important parce que les musulmans qui ont fait ils savent qu'ils n'ont pas été élus des perdus comme ça ils ne sont pas votés autant autant ils ne sont pas à la fin ils ne sont pas à la fin ils ne sont pas à la fin ils sont à la fin la gine katou fonctionnaire fouri même passion passion et mas tomassonne bandie et barafa et birin tongou et tana kore bang et tife et gha fami birin na foutita moi en tout cas je suis là si vos gars sont là aux Etats-Unis je vous ai dit je ne vais jamais me kacher aux Etats-Unis ou l'oe marabama mais m'giyon ou fantangoy à regretter m'anè m'giyon ou fantangoy a regretté m'anè m'giyo yifant n'goy n'tan damaro pour dire que tu vas venir que tu vas faire du mal à damaro ou l'oe il faut à lui tam amou l'ouman tam s'il te plonger s'il te plonger s'il te plonger s'il te plonger et bin samane kenema kering kering merci à tout le monde merci à tous m'en m'an1 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 – Sous-titrage FR 2021